– Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique avec notre invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Chamougon-Anneau et elle va nous parler de quoi ? Le remaniement retient du remaniement. Il a eu lieu ce mardi. Elle parlera également de la réélection de Sonia Pétro à la tête des Républicains en Guadeloupe. Une élection à plus de 90%. C'est assez marquant. On en parle avec elle. Bonjour à vous. – Bonjour M. Langoua et je salue tous les Guadeloupéens qui nous écoutent. – Le remaniement est lieu ce mardi. Vous avez quoi à nous dire dessus ? – Je vous dirai M. Langoua, tout ça pour ça. – Ah, c'est le mot du moment. L'expression du moment. – Oui, mais quels jours pour remanier et pour que, par exemple, Christophe Castaner passe de porte-parole à ministre de l'Intérieur ? Globalement, ça ne change rien. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus. D'autant que le président de la République a dit qu'il ne changerait pas sa politique. Donc, quels que soient les hommes ou les femmes qui seraient présents, ça ne change rien. – Oui, ça a été trop long. Trop long pour rien. – Je pense qu'il avait beaucoup de problèmes en matière de ressources humaines. – Le casting a été difficile ? – Je pense que le casting a été difficile parce qu'En Marche n'a pas de base solide. Bien qu'En Marche ait gagné les élections présidentielles, pour autant, En Marche n'a pas de base solide. Donc, je pense que ça a été difficile de trouver ceux qui voudraient être ministre. – La place des ultramarins dans cette équipe gouvernementale, elle est réduite à sa puissante expression, c'est celle d'Annick Girardin. – Tout à fait. – Pour les Outre-mer, ça vous paraît largement suffisant ? – Et pire encore, parce que j'ai quand même remarqué que le ministère de l'Outre-mer a été réduit, même si Annick Girardin garde son ministère, mais le champ d'application de son ministère a été réduit. Puisque j'ai vu qu'il y avait un ministre des collectivités territoriales, donc visiblement, il faudra revoir et être vigilant sur les champs d'application. – Vous pensez que ça se durcit en ce moment pour Emmanuel Macron, pour son parti La République En Marche ? – Bien sûr, vous savez qu'on a eu l'épisode de Benalla, on a eu les démissions en cascade, je pense que ce ne sont pas de bons signes. Mais de toute façon, vous savez, avec un président qui est aussi méprisant et qui attaque les plus faibles, comment s'étonner ? – On peut dire que ça ne profite à personne, en fait, aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas dire que les Républicains sont en très très grande forme au plan national. – Je ne sais pas qu'il faille observer ça de cette façon, parce qu'en fait, qui est-ce qui paye ? Ce sont les Guadeloupéens, ce sont les personnes les plus faibles. Donc, parler en termes de qui en profite, je n'oserais même pas en parler dans ce sens-là. – Oui, on revient au plan local, avec cette élection de Sonia Pétro à la tête des Républicains en Guadeloupe, c'est même un plébiscite, plus de 90%. C'est un score qu'elle n'attendait pas, elle a dit qu'elle était surprise de l'ampleur du résultat. C'est une satisfaction pour vous ? – Oui, parce que Sonia Pétro, depuis qu'elle a été élue présidente, elle a déjà beaucoup travaillé, et on sait très bien que ce n'est pas facile. Donc, j'ai beaucoup aimé ce résultat. Et puis, 90%, c'est tant mieux, parce qu'en fait, c'est un plébiscite, et elle le méritait. – Elle a envie d'aller, de reconstruire la droite, comment on fait aujourd'hui pour s'y prendre ? Parce qu'on le sait, les dernières élections n'ont pas été fameuses pour vous en Guadeloupe, ni au plan national d'ailleurs. Comment on arrive à recréer une dynamique, une synergie ? – En fait, avec des femmes et des hommes qui sont engagés, donc… – Oui, mais c'est qui ces gens-là ? – Vous savez, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont été beaucoup affectés par les précédentes élections présidentielles. Donc là, maintenant, il faut reconstruire, il faut reconstruire, et même en marche, ce n'est pas formidable non plus. Donc, vous savez, là, il faut redonner confiance aux électeurs, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le contexte économique en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe, on peut comprendre pourquoi les électeurs sont déçus, sont déçus, donc il faut leur redonner envie, voilà. Il faut de nouveaux souffles. – Vous regardez, vous êtes une observatrice, on imagine, très attentionnée de ce qui se passe, notamment du côté de la région. Le travail entreprise, selon vous, il ne porte pas ses fruits aujourd'hui ? – À mon avis, on aura le temps de faire le bilan, mais pour le moment, je ne vois pas pour le moment beaucoup d'avancées. Je prendrai l'exemple des infirmières, la formation, des formations qui ne sont pas payées. Vous savez, quand on a promis aux jeunes Guadeloupéens… – Ce sont des bourses, hein ? – Oui, quand on a promis aux jeunes Guadeloupéens de leur donner beaucoup de formations, et que ces formations ne sont pas payées, vous savez, le résultat n'est pas là. Donc, on attendra encore pour faire le bilan réel, mais pour le moment, je ne vois pas beaucoup d'avancées. – Les élections européennes, c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau des Républicains en Guadeloupe ? – Oui, bien sûr, mais au-delà des élections européennes, il y a les municipales qui se profilent. – Oui, non mais ça, on va y venir, je voulais… On va étape par étape, vous allez trop vite. Les Européennes, comment on se situe en Guadeloupe les Républicains ? Il y aura quelqu'un qui sera sur la liste au plan national ? – Eh bien, la liste n'est pas encore formalisée, mais j'aimerais bien, donc tout est fait pour que… – Oui, vous ne voulez pas nous dire plus sur le moment ? Bon, allez, on y va, vous ne voulez pas aller des municipales, c'est le grand enjeu ? – Oui, le grand enjeu, tout à fait. – Vous visez BMAO, vous l'aurez BMAO ? – Oui, je l'aurai BMAO, et pourquoi je l'aurai ? – Vous êtes candidate ? – Oui, je suis candidate aux élections municipales, mais au-delà d'une candidature, il y a un constat, un constat, un constat très sévère, vraiment, parce que comment expliquer, je prends l'exemple du Centre Communal d'Action Sociale, vous savez, en 2015, il était doté de 500 000 euros, et aujourd'hui, il est doté de 850 000 euros. Ça veut bien dire que, à population constante, nous avons une augmentation des besoins primaires de cette population, et je parle du BMAO rural. Ce sont des BMAO, ce sont des BMAOciens qui ne peuvent pas assurer leurs besoins quotidiens. Et pour autant, on voit que cette municipalité n'est pas à côté des personnes qui en ont le plus besoin. Il faut vraiment pouvoir, il faut doter le Centre Communal d'Action Sociale de fonds pour pouvoir satisfaire les besoins de cette population qui est en train de se paupériser. Et je le vois tous les jours, j'ai du monde qui n'arrive pas à manger trois fois dans la journée, à BMAO. Et pourtant, on a l'impression que BMAO est la commune qui a beaucoup de ressources, mais on se rend compte que le BMAO rural, les BMAOciens souffrent. On a une population qui vieillit, on a des gens qui, des personnes qui vivent de minima sociaux, il faut pouvoir être à côté de ces personnes-là. Et c'est pour ça que, je vous parlais de constats sévères, il y a ce premier constat-là. Mais il y a un autre constat. – Mais il y en a d'autres, j'imagine. – Il y en a d'autres. Aujourd'hui, BMAO est dans une léthargie. L'équipe municipale n'a pas de vision, n'a pas de perspective, n'a pas de projet pour BMAO. – Comment ça se passe au sein des conseils municipaux ? – Eh bien, les conseils municipaux, vous savez, en juillet, il y a eu un conseil municipal avec une délibération où on va présenter soi-disant des projets, mais sans convention. Donc ça veut dire que ce sont des souhaits. Moi aussi, je peux souhaiter beaucoup de choses. Pour autant, il faut se donner les moyens et il faut pouvoir se donner les moyens de mettre des projets sur pied. Et aujourd'hui, ce n'est pas le président Jalton qui me contredira, puisque lors du dernier conseil communautaire, le président Jalton disait que pour BMAO, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Il faut un souffle nouveau pour BMAO. – Vous avez l'impression aujourd'hui que Pointe-à-Pitre, que les abîmes dans Cap Excellence, ça fonctionne ? Que BMAO est un petit peu le parent pauvre aujourd'hui ? – Vous savez, moi, j'assiste au conseil communautaire. – Oui, au conseil communautaire. – On rappelle que Cap Excellence, à réunir les abîmes, BMAO et Pointe-à-Pitre. – Et Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a des projets. Il faut pouvoir avoir des projets, puisque de toute façon, comme nous sommes dans la communauté d'agglomération, nous avons, il y a tout le potentiel de Jari qui va dans le pot commun. Donc il faut pouvoir sortir des projets, des projets structurants, pour pouvoir en faire bénéficier les BMAO. Aujourd'hui, on est dans une léthargie. BMAO a quitté le statut de commune phare de la Guadeloupe pour être parmi des communes. – Vous pensez que les abîmes étaient en train de prendre le dessus sur BMAO aujourd'hui ? – Alors, vous savez, moi, je ne suis pas dans ce… – Ah, vous n'êtes pas dans la compète ? – Non, je ne suis pas dans ça. Je veux que les BMAOciens profitent autant des ressources, puisqu'il y a des ressources qui sont amenées par BMAO. Je veux que les BMAOciens puissent en profiter. C'est ce que je veux. Donc je ne suis pas dans une opposition abîme, Pointe-à-Pitre, ce serait stérile. Pour autant, je veux que la municipalité mette en place des projets pour que BMAO en profite. – Ce sera qui, votre adversaire, vos prochaines municipales ? – Vous savez, moi, je prends n'importe quel adversaire. J'ai dit que j'étais candidate et j'ai mon équipe de femmes… – Vous avez une préférence, non ? – Pas du tout. – Non. – Je faudrai ce qu'ils… Quand ils arriveront à s'entendre, eh bien, je saurai. – Vous avez une équipe, vous l'avez dit, de femmes, c'est ça ? – De femmes et d'hommes. – Ah, non, parce que je voulais… – Non, non, mais vous m'avez interrompu. De femmes et d'hommes qui s'engagent, qui s'engagent pour redonner… – Elle est déjà constituée, votre équipe ? – Oui, il y aura quelques ajustements, bien sûr. Mais de femmes et d'hommes qui sont prêts à s'engager pour que BMAO ait un souffle nouveau et que BMAO reprenne sa place de commune phare de la Guadeloupe. Et là, avec les BMAOciens, nous allons pouvoir remonter BMAO. BMAO est en train de mourir. C'est inadmissible que les BMAOciens, en plus, sont en train de se paupériser. Il faut pouvoir réagir. Il faut refaire les choses. Il faut avoir une vision pour BMAO. – Et on a senti, en tout cas, que vous étiez déjà en campagne. Mais on aura l'occasion… – Bien sûr. – …de revenir avec vous très prochainement sur ces élections municipales du côté de BMAO. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada